Aujourd'hui, nous organisons une conférence de presse pour exprimer nos préoccupations face aux conclusions qui sont issues du Conseil des ministres en rapport avec la politique salariale. Après l'analyse au Conseil des ministres, dix projets de documents de politique salariale présentés par le ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, les syndicats regroupés aux celles de la Fédération Conseil des ministres voudraient exprimer leurs préoccupations au regard des conclusions qui en sont issues. Partant de cette politique, pourtant, cette politique est le résultat des documents techniques produits par l'équipe de consultants recrutés à cette fin et le comité technique mixte gouvernement syndicat mis en place pour parachever le projet de politique salariale équitable dans la administration publique bourrondaise. En effet, depuis que les syndicats des enseignes ont soulevé la question des dispositifs salariales dans la administration publique bourrondaise, des tentatives de solutions ont été envisagées après de longues négociations. C'est ainsi que le gouvernement a conclu, le 10 avril 2015, un accord avec les syndicats des enseignants portant sur les modalités pratiques d'éradiquer l'injustice salariale via deux phases, à savoir la phase de transitoire d'ajustement salarial caractérisée par le gêne des annales pour les salaires jugés les plus élevés et qui devrait durer quatre ans, la phase de mise en œuvre de la politique salariale équitable que d'aucuns appellent à une modélisation des salaires. La mise en œuvre de cette phase est conditionnée par la finalisation du travail de classification et de cotation des emplois ainsi que la détermination de la valeur du point emploi. Il s'agissait aussi de mener une étude pour diagnostiquer les causes de ces disparités et proposer une solution définitive à travers la politique salariale équitable de la administration publique et boulogneuse et qui, une année après sa mise en application, s'étendrait sur les autres secteurs. Cette étude a révélé des écarts énormes de salaires qui ont été provoqués par les primes indemnités octroyées à certains secteurs au détriment d'autres et à certains statuts spéciaux qui se sont écartés du statut général des fonctionnaires. Pour restaurer l'ordre dans la gestion de la carrière des fonctionnaires, l'étude propose le retour à un statut unique à travers la classification et la cotation des emplois ainsi que la détermination de la valeur du point emploi. L'étude suggère une adaptation progressive dans le temps de cette valeur en fonction du coût de la vie. Pour éviter de nouvelles spéculations sectorielles, l'étude a fixé les éléments du salaire à savoir, un, la part indiciaire qui dépendra de la qualification exigée pour occuper tel ou tel autre emploi pour les nouveaux et le salaire de base actuel pour ceux qui sont en activité. Deux, la part emploi qui est une rémunération conséquente à l'emploi occupée. Trois, la part allocée aux familiales qui sera déterminée plus tard. En plus de ces éléments, l'étude propose une part performance qui sera un complément ponctuel du salaire du fait qu'il sera versé en un seul lot annuellement en fonction des performances réalisées par chaque fonctionnaire. Après la fixation de ces différentes composantes du salaire et après le calcul de la valeur du point emploi obtenu en divisant la somme des premiers indemnités par la somme des points d'emploi, il a été constaté qu'au lieu de trouver une solution à ces disparités salariales, plus tôt, les salaires seraient revus à la baisse. En effet, en divisant la somme des points des premiers indemnités par la somme de tous les points d'emploi, on obtient la valeur 28. Or, si on prend comme illustration l'emploi type enseignante du secondaire, on obtiendra avec cette valeur 28 la part industrielle plus la part emploi, c'est-à-dire que la valeur actuelle de l'indice est de 154, on aura 154,1 fois 355, plus les points emploi pour l'ancienne du secondaire c'est 6 975 fois 28, le salaire reviendra à 250,5 francs comme salaire théorique alors qu'il est actuellement de 359,210, soit une perte de 99,205 francs. Cela montre que la recommandation du conseil des ministres d'utiliser la valeur 28 et risque de créer des soulèvements des fonctionnaires. Pour éviter que le salaire ne soit revu à la baisse et pour corriger définitivement ces disparités telles que qu'on venait dans l'accord du 10 avril 2015, le comité technique mixte, c'est-à-dire gouvernement syndicat, a proposé le scénario ayant la valeur 45. Ainsi, le même emploi d'enseignante du secondaire serait rémunéré à 368 580 francs. En autre grande surprise, le conseil des ministres a pris la valeur 28 comme la valeur du point d'indice alors que ce dernier aujourd'hui est de 154,1. De plus, la valeur de 45 n'est pas une exigence et des syndicats, mais plutôt un consensus de tous les membres du comité technique mixte en vue de corriger définitivement les disparités constatées. Il est convenu de souligner que ce comité a proposé plusieurs scénarios pour orienter le décideur dans la prise de décision. La valeur de 45 étant le minimum pouvant permettre la correction des dites disparités. Le conseil des ministres a considéré le déblocage administratif comme une double rémunération alors qu'il s'agit tout simplement d'une régularisation administrative et non péquinière. En effet, toutes les lois de finances promulguées depuis 2016, les ordonnances conjointes des ministres ayant la fonction publique et les finances dans l'adaptation par les digérés des annales, des primes et indemnités et non digérés administratifs de la carrière. C'est pourquoi les fonctionnels ont été régulièrement notés. Le comité technique mixte a constaté qu'il est étonnant d'entrer dans le nouveau système de rémunération sans que l'on ait débloqué la carrière. Par ailleurs, on constatait que le fonctionnel engagé en 2016 perçoit le même salaire que celui qui est recruté en 2021, ce qui est incompréhensible. Voilà la raison d'être du déblocage administratif au lieu de parler d'une rémunération double. S'agissant de la signature des contrats de performance, l'étude montre qu'il est difficile d'évaluer les performances des travailleurs des mêmes types d'emplois qui sont dans des conditions de rémunération différentes, l'opérable étant la mise en œuvre de la politique salariale équitable qui sera suivie après la signature de ces contrats. Au regard de cette étape déjà franche dans la résolution des conflits du monde du travail, le constat est que le gouvernement, les syndicats, les enseignants ont toujours eu des points de divergence sur certaines questions. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on ne s'entend pas sur des préoccupations des travailleurs. L'important est qu'on s'est fixé des lignes directrices basées sur le dialogue social avant de reclire à d'autres voies et moyens garanties par les textes nationaux et internationaux du travail. C'est dans cette même ordre d'idée que la Fédération Cossessona, en tant que signataire de l'accord, qui a permis de déclencher le processus de correction du service salarial et qui dispose de plus amples explications pour lever les inquiétudes et les interrogations qui ont bloqué l'adoption de cette étude, demande au gouvernement d'organiser dans un proche avenir une rencontre avec le syndicat pour faire une lecture commune du document de politique salariale. Cette équipe serait composée de personnalités ayant la latitude d'engager les deux parties pour vider définitivement cette question longtemps attendue par les fonctionnaires. Notons que les fonctionnaires considèrent que la politique salariale est en vigueur depuis le 1er juillet 2021, ce qui risque de créer d'autres arriérés si rien n'est fait dans les délais. Je vous remercie. Merci. Merci.